Je m'appelle Marceau Bourg d'Arias, j'habite en Corrèze et je suis grimpeur et lagueur de métier et de formation depuis 18 ans et également formateur en connaissance du vivant et plus principalement en ce qui concerne le végétal et la physiologie végétale. Je m'auto-proclame architecte du vivant. J'ai deux enfants, une compagne et plein d'activités annexes qui me nourrissent et qui me permettent de proposer des formations de qualité, je crois. Je me suis aperçu que j'avais des compétences qui étaient peu répandues, que je ne trouvais pas dans la littérature les réponses que je cherchais à la base et j'ai continué à me former, à chercher à comprendre, à rencontrer des gens, à expérimenter. Aujourd'hui, je me sens prêt depuis quelques années, puisque ça fait déjà 10 ou 12 ans que je fais des formations sur la taille des arbres fruitiers, prêts à transmettre cette compréhension qui tourne autour d'un regard un peu différent qui mélange une approche scientifique précise sur la physiologie végétale et en même temps une approche pratique. Ma qualité, c'est d'arriver à faire le lien entre des études scientifiques et des gestes pratiques puisque je suis d'abord un praticien qui est passionné par ces notions de physiologie végétale. J'ai envie de bien faire, j'ai envie que ça fonctionne bien et quand ça fonctionne bien, j'ai envie de le transmettre. On va parler de la taille et on va parler de... Vous vous rappelez cet arbre-là avec les cônes d'insertion qui rentraient à l'intérieur et qui étaient exants de pourriture alors que tout l'intérieur avait pourri. En fait, ça c'était par analogie, j'ai essayé de comprendre que si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on taille la branche et qu'on ne touche pas au tronc, la branche peut pourrir et le tronc lui va être protégé. D'accord ? C'est ça que j'ai essayé de vous dire. Mais bon, c'était plus simple de vous le montrer dans ce sens-là. Mais il y a vraiment une distinction très forte puisque vous voyez que toutes les branches étaient encore présentes. Et donc de la même manière, quand on va couper une branche, si on n'attaque pas les tissus du tronc, on va se retrouver dans la même situation avec l'intérieur des branches qui pourrit et pas le clou. Donc sur un résineux, ça va marcher tout le temps parce qu'il n'y a pas de charpente sur un résineux. Bon, on pourrait mettre quelques autres... Enfin, ça dépend des résineux finalement puisque le pinceau de veste peut arriver à faire un peu de charpente, le cèdre peut arriver à faire un peu de charpente. Mais par exemple, un sapin, lui, il ne va pas faire de charpente, il va être droit, vertical, toujours avec ses verticiles et ses branches latérales. Mais sur les feuillus, il se passe des choses un petit peu différentes. C'est-à-dire que cette compartimentation entre les vaisseaux de la branche et les vaisseaux du tronc sont effectives dans une unité architecturale. Mais à partir du moment où ça commence à devenir une fourche, à partir du moment où on commence à diviser les unités architecturales, on commence à avoir des vaisseaux qui sont continus entre le bois de l'axe qui porte et le bois de l'axe qui est porté. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? C'est que finalement, c'est aussi une des distinctions qu'on peut faire, c'est que comme hormonalement ils deviennent indépendants, hier quelqu'un me disait, finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer le tronc et le bois comme la terre de l'arbre ? En quelque part, on pourrait l'imaginer comme ça si ça nous permet de mieux ressentir cette chose-là. C'est que finalement, au bout d'un moment, il y a une continuité de vaisseaux dans la charpente entre les racines et les axes terminaux et les dernières unités architecturales finalement. Donc ça veut dire que finalement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que dans l'absolu, on n'a pas le droit de toucher la charpente. Oui, c'est ça. Donc il y a une branche qui correspond à la charpente ? Le risque, c'est d'avoir un dessèchement, une nécrose des vaisseaux qui sont des vaisseaux qui aussi alimentent l'autre partie de l'arbre et donc on est plutôt, enfin, ce n'est pas rédhibitoire, mais forcément, on est dans quelque chose qui grève le système et le fonctionnement. Alors que si on est dans un arbre, par exemple, avec cinq ramifications ou quatre ramifications différentes, si on enlève des axes d'ordre 3 ou d'ordre 4, on va avoir un impact sûr sur l'unité architecturale elle-même au niveau hormonal, mais par contre, on n'a pas d'impact physiologique. On n'a pas d'impact physiologique de rentrée ou de potentiel danger de rentrée de parasites dans le végétal. Le végétal est armé pour ça. Donc le végétal, il est parfaitement armé pour perdre des petites branches, des branches à fruits, mais il n'est pas armé pour perdre des sous-charpentières et des charpentières. Il l'est, mais moins. Il l'est quand même. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour amener à comprendre qu'au-delà du problème architectural que va créer la taille de manière importante, la grosse taille, le fait de repartir à zéro partout et de repartir avec des réitérations retardées sur tout l'arbre, on va en plus de ça se retrouver avec des nécroses très importantes et finalement un arbre qui va devenir pathologique, vraiment. C'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir un arbre malsain après. Et c'est pas encore une charpente, donc du coup. Voilà, pour réduire au maximum, c'est possible. Voilà, c'est ça. Par exemple, la servicerie qu'on a vue qui partait dans deux axes parce que l'axe principal avait pris des problèmes et l'autre avait dissipé. Dans l'idéal, c'était un petit coup de sécateur quand ça s'est passé, ça ? Et ça veut dire qu'il fallait être là au moment où il y avait quelque chose qui végétait d'un côté et la branche latérale qui prenait le relais et qui était dynamique, parce que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cerisier hier. Et cette branche latérale qui prenait la dynamique, elle devait, enfin sur le moment, ce n'était pas si évident que ça l'est aujourd'hui. On a déjà un arbre pathologique en fait. On a déjà un arbre pathologique et le risque, c'est que cet arbre-là, c'est intéressant parce qu'en fait, on est dans cette question, du coup je dis, il ne faut pas tailler les arbres et pour autant, est-ce que, je dis, il ne faut pas sanctuariser non plus. Ah ben alors, comment on fait ? Je veux dire, c'est quoi la place de l'humain ? Donc, j'ai ma propre vision de la chose, je pense que du coup, chacun a sa sensibilité par rapport à ça et là, je n'ai rien à dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de dire, ben moi, je vois l'arbre et je sens que ça n'a pas marché avec cette branche-là, je vais la roubanner, je vais la tenir et je crois qu'on va pouvoir la conserver. Ben moi, je ne dis rien. C'est-à-dire, si tu as conscience du truc, tu as conscience du problème et tu choisis d'avoir confiance, ok. Moi, peut-être, je choisirais plutôt d'essayer de passer le cap, quoi, d'amputer et puis allez, hop, c'est parti, on passe à autre chose, tu vois. Alors là, je n'ai rien à dire. Des solutions de taille, à chaque fois, vous allez voir, il y en a autant que d'individus. Et l'idée, ce n'est pas de savoir qui c'est qui a raison, c'est de se dire, alors, est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce qu'on arrive à se projeter sur ce qui va se passer ? C'est juste ça, la question. Oui, mais quel suivi il y aura les autres années ? Alors ça, c'est encore un autre paramètre. Je veux dire, souvent, j'ai coutume de dire, imaginez une table de mixage avec 200 bandes de fréquence, là, et en fait, la taille, c'est ça. La taille, c'est des choses qu'on ajuste et des bandes, on en a réellement 200, quoi. Et donc, bon, ce n'est pas parce que tu augmentes certaines fréquences que tu vas complètement pourrir le son non plus, tu vois. Ce que je veux dire, et puis, il y a plusieurs manières de régler cette bande pour avoir des sons différents qui ont des résonances différentes, tu vois. Tu vois, rock, jazz, machin, enfin, tout le truc. Mais sur cet arbre-là, on avait donc une zone de nécrose un peu importante ici, puis on en avait une autre un peu ici qui avait commencé à être recouverte. Et donc, cette partie-là était assez verticale, puis celle-là, un peu plus horizontale, on voyait qu'il y avait une espèce de vide ici déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est déjà passé quelque chose, il y a déjà eu une espèce de basculement lié au fait que, sans doute, la chenille ait vraiment consommé une bonne partie de cet espace-là qui a ramolli de bois, qui a fait que la branche a basculé. La question, c'est que si je coupe ici, et oui, effectivement, assez rapidement, je vais avoir une zone de mortalité ici, d'accord ? Ça, c'est inéluctable. Donc, bon, c'est pas bien. C'est pas bien, mais en même temps, si je laisse, le risque, c'est que, donc, au lieu d'avoir une plaie qui fait cette taille-là, là, et bien, dans 3-4 ans, donc, la branche ne sera plus comme ça, mais elle sera comme ça, plus grosse encore, et bien, ça se déchire et je me retrouve avec une branche qui est déchirée complètement et un tronc complètement partagé en deux, comme ça. Et donc, là, je me retrouve avec un arme réellement foutue, quoi. Dans l'impossibilité, je serai dans l'impossibilité de recouvrir, puisque, en fait, je vais me retrouver avec, si je regarde du dessus, quelque chose comme ça, avec une déchirure complète, là, et l'autre branche ouverte. Donc, j'aurai, au lieu d'avoir une plaie comme ça, j'aurai une plaie globale sur l'ensemble du végétal. Donc, c'est ça que j'ai envie d'essayer d'éviter. Et donc, je me dis, c'est quoi le moins à pire ? Et donc, je fais les choix. Alors, là, ce que je me dis sur cet arbre-là, c'est, il n'est pas très vieux, je vais pouvoir peut-être arriver à faire en sorte que ce soit réversible. C'est ce que je sentais, parce que ces arbres-là, ils ont 3-4 ans. Je me dis, quand même, un abricotier, ça vit bien une trentaine, une quarantaine d'années. Je me dis, bon, 3-4 ans, 10% de sa vie, bon, il y a des chances quand même qu'il grossisse en diamètre et que, peut-être, que, petit à petit, cette plaie-là, je ne vais pas la faire tout de suite. D'ailleurs, vous avez vu hier, ce que je disais, j'ai tendance à affaiblir, de manière à ce que cette branche-là ne grossisse pas. Donc, je vais affaiblir, je vais avoir un apport de lumière ici, donc les branches ici vont commencer à se développer et le tronc va commencer à grossir. D'accord ? Le tronc va commencer à grossir de manière plus importante et celle-ci, je vais m'employer à ce qu'elle ne grossisse pas en diamètre. Et donc, je vais me retrouver, là, petit à petit, avec un rapport entre la taille de ce tronc-là et la taille de cette branche-là qui va être bien plus favorable au recouvrement. Mais ça reste subjectif. Ok ? Ça reste subjectif. On peut décider de faire autrement. On peut décider de conserver les deux, de faire une anastomose entre les deux branches ici, de faire une soudure. On peut décider de mettre une tige filetée et de boulonner. Couper un peu plus haut, ou un peu plus haut ? Couper un peu plus haut, c'est-à-dire essayer de la conserver, de la nanifier et de la conserver ad vitam aeternam. C'est une solution aussi, ça. On pourrait décider de nanifier cette partie-là, donc de la tailler comme si on taillait un bonsaï. Ouais, c'est ça, un bonsaï, ou une taille fructifère hyper dirigiste, quoi. Ouais, on pourrait le faire, ça. Il resterait plus petit, ou pas ? Il resterait plus petit, donc forcément, pendant un bon moment, il va émettre des rejets en disant « Non, mais j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. » Et puis au bout d'un moment, quand même, l'énergie, elle va finir par passer davantage là, et il va finir par un peu délaisser cette partie-là pour alimenter ce qu'il y a au-dessus. C'est peut-être plus doux. Mais, ouais, j'aime assez ce qui se passe là, parce que je vais vous laisser un peu dubitatif. Vous allez sans doute être frustrés un peu. Parce que, je ne vais pas vous donner de recettes. À chaque fois, on va essayer de voir. Alors oui, si on fait ça, ça fait ça. Si on fait ça, ça fait ça. Moi, j'ai juste envie de vous apprendre ça aujourd'hui. C'est important de comprendre que tout ce qu'on fait dans la jeunesse de l'arbre, même si ça paraît violent proportionnellement à la taille du végétal, la croissance végétale, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'entre la première année et la seconde année, tu n'as pas x2, tu as x5. D'accord ? Et puis, en fait, là, tu as l'impression que tu as juste x2, mais en fait, non, tu as encore x5. Et donc, au niveau surface, j'entends, au niveau surface de bois, en fait, entre ça, ça et ça, au niveau de l'air, il y a vraiment une augmentation très importante au niveau de la surface de bois, de feuillage. Donc, il y a vraiment un côté très exponentiel sur la jeunesse du végétal. Donc, tout ce que tu fais sur la greffe, sur des diamètres comme ça, il faut s'imaginer que c'est vite quand même gommé, quoi. Tu vois ? Même si c'est vrai que quand tu fais une greffe, tu as un système racinaire, comme ça, tac, tu fais une greffe, tu vas couper, comme je le disais, toute cette partie-là va se retrouver abandonnée dans le végétal. Donc, en fait, là, la greffe, c'est l'art de coller les cambiums entre eux. Donc, tu vas coller les cambiums de cette partie-là au cambium de ta partie greffon. Et donc, là, et sur le greffon et sur le porte-greffe, tout ce qui correspond au bois à l'intérieur va finir par être délaissé parce que non accessible. De toute façon, il ne débouche sur rien. On a du mal à connecter les vaisseaux durablement, là, entre eux. Je veux dire, c'est un peu illusoire, quoi. Il y en a quelques-uns qui vont se connecter et qui vont faire que ça va démarrer. Les deux, trois qui vont se connecter. Mais après, tous les autres, ils cavitent, quoi, en fait. Donc, en fait, la plupart du temps, si on dissèque un jeune plan greffé, on va s'apercevoir qu'on a une légère zone de mortalité. Mais c'est très fin. Une légère zone de mortalité à l'intérieur. Mais deux ans plus tard, on a déjà quelque chose qui a ce diamètre-là et qui est continu, avec des vaisseaux continu, qui fait que la greffe, peut-être il y a un bourrelet, mais la greffe, elle est totalement gommée. Voilà, mais le moment que tu dis ça, ça fait penser à la couronne. Pourquoi la couronne est tellement explosive s'il n'y a pas de connexion à des vaisseaux qui peuvent se faire avec cette porte-greffe ? Pourquoi elle est tellement explosive ? La greffe en couronne, en fait, c'est une greffe de gars en retard, quoi. Tu te retrouves avec un diamètre hyper important. Un diamètre hyper important, donc une quantité de bois de réserve. Alors, imagine la taille du système racinaire. Donc ça, c'est un arbre qui avait, quand tu l'as décapité pour greffer en couronne, il y avait combien de bourgeons ? Mille. Enfin, je ne sais pas, mais... Bon, ils ne partent pas tous, mais peut-être que si, d'ailleurs. Et là, tu te retrouves avec... Zéro. Hein ? Enfin, alors du coup, deux, quatre, six, huit, parce que tu es gourmand, quoi. Le greffon que tu vas planter là. Ah ben, bravo. De mille à huit, il ne faut pas s'étonner que ce soit vigoureux, quoi. D'accord ? C'est tellement vigoureux, d'ailleurs, que ça rejette aussi ici, ici. Enfin, c'est le bordel. Et donc, en fait, c'est juste ce déséquilibre entre l'énergie racinaire et la capacité à fabriquer de l'oxyne qui fait qu'il y a ce déséquilibre-là. Ce n'est que plus tard, quand ces branches-là arriveront à refaire quelque chose comme sept ou huit cents bourgeons en place, que ça va commencer à s'arrêter de pamperer ici, dans le meilleur des cas. Mais là, du coup, au niveau de la nécrose du tronc, il vaut mieux partir sur un seul greffon que sur plusieurs. Pour le recouvrement. Ouais. Bonnet blanc, blanc bonnet. Le problème, c'est que si tu fais ça sur un seul greffon, c'est-à-dire que le recouvrement que tu vas avoir, il va être comme ça, par rapport à ton bois à l'intérieur, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que la sève, elle ne peut pas monter là et faire un demi-tour. Donc, c'est l'hydraulique. Donc, si tu fais deux greffons, elle va peut-être pouvoir être un peu plus performante. Elle va faire comme ça des deux côtés, en quelque part, si je schématise. Donc, plus tu en mets, plus tu as un recouvrement global et complet. Mais de toute façon, l'intérieur sera perdu. Tout l'intérieur, là, c'est... Quand tu fais ça, tu es sûr que tout l'intérieur va disparaître. Enfin, disparaître. Oui, il finira peut-être par disparaître, sauf que la plupart du temps, il y a tellement de vigueur que le recouvrement finit par se faire ici. Et donc, une fois que le recouvrement finit par se faire, plus d'oxygène, le champignon s'arrête. Et donc, du coup, malgré tout, tu gardes quand même ton bois à l'intérieur. Mais si tu le dissèques et que tu regardes, tu vois clairement la zone de compartimentation. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais est-ce qu'on en met un, est-ce qu'on en met deux, est-ce qu'on en met trois ? Le problème, là, c'est que ça, quand ça fait 15 cm de diamètre, et ça, quand ça fait 15, on commence à avoir aussi un problème, là, des corses incluses. Souvent un problème, si on laisse plusieurs départs sur... On n'arrive pas à trouver de solution, parce que le problème, c'est qu'il faudrait... Ça fonctionnerait si on arrive à coller les cambiums. Mais c'est-à-dire que quand tu te retrouves avec ton végétal comme ça, avec les cambiums collés, donc les deux départs, ils étaient là, on est d'accord ? Et là, tu as les deux cambiums, tu as les deux écorces collées, il faudra arriver à coller les cambiums là et là, là. Mais le problème, c'est que pour faire ça, c'est-à-dire qu'il faudrait donner... Il faudrait enlever les écorces et puis après, forcer comme ça pour qu'il y ait une connexion. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas arrivé moi, mais on s'est posé longtemps des questions avec ça. Et là, on n'arrive pas à souder là, quoi. On arrive à souder plus haut après, mais on n'arrive pas à souder là, quoi. Et bon, après, il y a certaines fois, ça se soude quand même. On va savoir, alors je ne sais pas, tu vois, des lenticels, deux lenticels qui se mettent face à face, peut-être, tu vois, enfin, deux parties d'écorces un peu vivantes, ou alors sur les écorces très fines, il y a des fois, avec la pression, ça arrive à passer. C'est quand même assez compliqué. Et ça dépend des écorces, encore une fois, ça dépend du système de cambium. Tu vois, sur un platane, par exemple, ça va le faire le platane, les écorces incluses, il ne connaît pas trop, quoi. Le platane, tous les ans, il perd ses écorces. Vous voyez ça, tous les ans, on les retrouve comme s'ils étaient nus, d'un coup, là. Et donc, tous les ans, il éjecte les écorces de l'année dernière. Donc, lui, en fait, si tu grattes même l'écorce, elle est verte. Même sans la gratter, elle est verte, l'écorce. Donc, elle fait de la photosynthèse sur le platane. Donc, en fait, si tu grattes l'écorce de platane juste en surface, tu vas t'apercevoir qu'elle est vivante, quoi. La peau, elle est vraiment fine, 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 fine. Donc là, le platane, lui, ça se soude à peine, à peine il touche quelque chose, il se soude. De toute façon, le platane, si tu le mets contre le tableau, tu le laisses 4 ans contre le tableau, il va développer davantage de cellules comme s'il cherchait à recouvrir le tableau. Bon, c'est le champion, hein ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada